La première conférence sur la francophonie s'est ouverte hier soir à Niamey. Le président de la République du Niger, M. Diori Amani, a fait à cette occasion un parallèle entre le génie de la langue française et l'esprit d'émancipation. M. André Malraux a ensuite apporté le salut du général de Gaulle. Il a donné la signification de la manifestation de Niamey. « Jamais l'humanité, même lors de la chute d'Europe, n'a subi en une seule génération une si profonde métamorphose que celle à laquelle nous assistons. Dans ce domaine de l'esprit, comme dans tant d'autres, nous sommes en face d'une nouvelle civilisation. Non seulement nouvelle en face de celle du XIXe siècle, mais encore en face de toutes celles qui l'ont précédée. C'étaient les grandes civilisations agraires et les conseillers des Sarah-Ange ou d'Alexandre étaient presque les mêmes que ceux de Napoléon. Mais si Napoléon eût pu parler assez facilement avec Ramsès des moyens de gouvernement, il aurait grand mal à en parler avec le président Nixon, Staline, le général de Gaulle ou Mao Tse-Tung. Il est sans intérêt de chercher si nous devons préférer la culture française à l'anglaise, l'américaine, l'allemande ou la russe, parce que nous ne pouvons connaître et nous devons connaître d'autres cultures que la nôtre, parce que nous ne les connaissons pas de la même façon. Le colonel Lawrence disait par expérience que tout homme qui appartient réellement à deux cultures, dans son cas l'anglaise et l'arabe, perdait son âme pour atteindre la culture mondiale. Ce qui veut dire aujourd'hui, pour reposer aux puissances obscures, les puissances d'immortalité, chaque homme se fonce sur une culture et c'est la sienne, mais pas sur elle seule. Et M. Malraux a quitté Niamey pour regagner Paris ce matin.